Salut, bonjour, je suis tombé sur une des dernières vidéos de Suspicious Observer qui nous propose une petite animation en CGI de l'univers, évidemment sous sa version magnétique, électromagnétique. Nous voici donc dans l'univers magnétique. Donc, il y a un endroit où il y a une grosse attraction, ici sur la gauche, on l'appelle le grand attracteur, et un endroit où il y a une grosse répulsion, émission, on l'appelle le grand répulseur. Il nous montre là toutes ces lignes, ce sont les champs magnétiques. S'il y a un champ magnétique, il y a courant électrique, et s'il y a courant électrique, il y a re-champ magnétique. Quand il y a champ magnétique dans mon champ magnétique, ça crée des courants, c'est qui crée des champs. Et donc, ça c'est l'univers, là, vous avez devant vous l'univers. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Alors quoi ? Eh bien, on va laisser par l'animation, je vous explique que nous on est là-dedans. Alors, après avoir fait la carte des super clusters de galaxies, un cluster, c'est un amas de galaxies. Un super cluster, c'est un super amas de galaxies. Ils ont fini par remarquer que nous, et finalement tout ce qu'il y avait autour de nous, étions au milieu de ce flux. Le flux qui est représenté ici en haut et en bas, là. Ah oui, 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 en bas aussi. En fait, il en passe un peu partout. Il en passe un peu partout. Je ne sais plus qui parlait de cette théorie de la boule de poil. Il n'y a pas moyen sur une boule de poil que tous soient rangés du même côté. Il y a forcément un endroit où il y a un vortex. Et cette situation, avec tout l'alentour qui bouge, pourrait nous pousser à penser que l'univers s'agrandit. Alors, voici une autre image qui nous permet de voir le grand repousseur, répulseur et le grand attracteur. Alors, je ne sais pas combien le local groupe, le groupe local se déplace à 631 km seconde. Peut-être qu'il, je ne sais pas, j'arrive peut-être pas à lire, il manque peut-être un multiplicateur. Je ne suis pas sûr. Voilà, et nous, local groupe, donc on est là-dedans. Et vous voyez qu'ici, quand même, les flux, les flux vont un peu dans tous les sens. Ils sont fouillons, ils sont un peu hirsutes. Et on est en plein dedans. C'est joli, hein ? Je vous laisse un petit moment, je vais me faire chanter. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disaient ? Alors, on va revenir. Hop, oh là, patin, 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 patin. En passant tout autour de nous, c'est ce qui est décrit, là. Ils ont un peu oublié de remplacer le centre du cluster avec un aimant. Donc, quelque part, il sous-entend, Ben Davidson sous-entend, que la personne qui a fait ce papier, là, sur lequel on vient de disserter, et que je vais récupérer, dès que j'aurai accédé à, voilà, Eric Linder. Ben, je crois qu'il en soit, même s'il induit, ben, voilà, il se demande si ce n'est pas un pôle d'énergie noire. Donc, il n'en démarre pas, il cherche encore l'énergie noire. Il est dans le flux électrique et tout, mais il cherche l'énergie noire. Ben, sinon, il n'y a plus de fond, quoi. C'est ça. C'est ça, il se fait virer du club, ses enfants sortent de l'université, ils retournent à l'école normale, publique, dans le quartier. Il perd sa maison à Beverly Hills. C'est ça, les gens, ils sont pris. Il a écrit des bouquins, peut-être pas lui, mais tous les autres, tous les autres. Ils ont écrit des bouquins, ils sont... Monsieur, l'académician, mais quelle épée ! Bon, enfin, l'énergie électrique, électromagnétique, suffit et ne nécessite pas la présence ni d'énergie noire, ni de matière noire. La matière noire, ils l'ont trouvée, finalement, de plus en plus, ils la trouvent. Elle était sous leurs yeux, ils ne la voyaient pas. Ils n'avaient pas le matos pot. C'est des petites poussières dans les bains de plasma. Il y en a partout, partout, partout. Tout s'explique. Et les forces électromagnétiques, faut-il le rappeler, sont 10 puissance 29 fois, au moins. Parce que je me plante toujours avec ces exposants. Mais de toute façon, au moins, au moins. Avec Nassim Aramain, ils n'ont été encore beaucoup plus. Enfin, c'est un autre rapport. Plus forte que la gravité. Alors, comme ils expliquent tout, la formation de l'univers, des galaxies, avec la gravité par accrétion de poussière, j'aimerais bien voir, quand est-ce que vous avez vu, que dans un milieu libre, deux poussières s'agglutinent. A priori, si elles sont dans le milieu, là, elles ont relativement la même polarité, donc, à priori, elles se repoussent. Non, c'est malheureux. Elles ne s'agglutinent que s'il y a une force supérieure opposée qui les attire toutes les deux. Auquel cas, elles sont agglutinées par force, l'une contre l'autre, à la limite. Mais, enfin, bon, je dis ça, c'est ma logique de ce matin, mais je crois qu'elle est valable aussi pour hier. Pour demain, vous allez me le dire. Ce qui est clair, c'est que dans un univers électromagnétique, ou électrique, comme vous voudrez, ou plasmatique, parce qu'il y a encore des chicanes, là, entre chacun. Globalement, tout est soumis à un bain ambiant de pression ou de sussion. Et la pression et la sussion, c'est aussi l'expression de la chaleur et du froid, la dilatation et de la rétraction. Maintenant, après, moi, il ne me manque plus qu'à joindre ça avec le son et la lumière. Et, ben, après, je vous refais un petit univers quand vous voulez dans un coin, mais pour l'instant, là, je n'ai pas encore tout capté. Puis, c'est le bordel, là, l'atelier, en bas, là, on devait ranger ça l'autre jour. Puis, finalement, on n'a rien foutu. C'est un ballon, vraiment un ballon. Ben, je pense qu'on remettra ça. D'ailleurs, tout de suite, on reprend. Et alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, ou d'hier, 13 janvier, Ben Davidson se régale parce qu'en plus, maintenant, il y a nouveau une étude d'un institut de géophysique et on parle de climat, là, et de soi-disant réchauffement et tout ça, et du GIEC. Alors, prêtez une petite oreille. Parce que voilà pourquoi on a encore des problèmes. Là, on est au niveau de la presse, là. On est au niveau de la diffusion de l'information. On n'est pas au niveau de la recherche. Donc, il peut y avoir des résultats de recherche qui soient très différents de ceux qui vont être annoncés, là, en tout cas. Alors, cette histoire que l'humain était la cause du réchauffement global, ça vient du GRL, qui est un des cinq premiers papiers de diffusion journaux de géophysique. Donc, bon, a priori, du lourd. Et hop, ah, comme c'est Ballot ! Tous ces résultats sont basés sur le rapport CMIP5. Celui qui ne tient aucun compte du forcing des particules solaires ni des rayons cosmiques, dont Princeton, l'université de Princeton, dernièrement, a dit quand même qu'ils avaient une activité terrible terrible sur le climat. Et à Harvard, Harvard, ah, c'était ça, là, Harvard, les scientifiques ont dit qu'en plus, les données des températures des océans étaient fausses. Ce qui ne nous étonnera pas, le GIEC est financé par ceux qui nous proposent comme manière de vivre que des trucs qui polluent. Vous voyez ? C'est sur les étagères de leur coffre-fort que sont séquestrés. Je leur donne une âme. Séquestrés. Plus de 5 000 brevets d'énergie libre et surnuméraire. C'est-à-dire que vous leur donnez un franc, ils vous filent plus d'un franc en retour. Beaucoup plus ou à peine plus, mais ce qui suffit, c'est qu'ils vous filent plus d'un franc. Et plus de 5 000 brevets. Alors, c'est un chiffre qui date en plus. Petit ou petit encart, je subordore qu'on a la même situation vis-à-vis de Big Pharma. Alors, je ne sais pas s'il y a 5 000 brevets de médecine universelle ou de panacées ou de machines qui soignent le cancer ou de thérapie efficace ou d'aliments efficaces. Tout le monde en connaît là. Vous tous, vous les connaissez. Vous connaissez aussi les gens dont je parle. Belgencier, Lakovsky, Quinton. Bon, ça, c'est les plus connus. Le livre Chercheurs exclus et savants maudits, à peu près, c'est le titre, en est à son quatrième tome. Et déjà, dans le premier tome, il y avait 10 savants qui étaient étudiés. Alors, bon, mais je n'ai pas fini de le lire. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais bon, voilà. C'est une catastrophe, non ? Non, mais moi, je trouve que c'est du super, des super nouvelles, et du super matos pour pouvoir évoluer. Maintenant, avec ces données-là, on n'a pas du tout les mêmes problèmes dans lesquels on croit qu'on est. Cette situation d'enfermement mental complètement débile dans laquelle le gouvernement bosse depuis 50 ans, minimum, 50 ans. Ah, j'ai rarement vu autre chose qu'en ma mentalité. Et des gens en 70, il y avait la crise pétrolière, plus de pétrole, pique pétrolier, pique PE, AK, et PIC aussi. Mais dans un sens, c'est un trou dans l'onde, c'est une pointe. Oui, 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 il ne devait plus y en avoir. C'est tout faux, tout ça. Tout est faux. Et de toute façon, on pouvait se parler, on passait déjà à l'époque du pétrole et du gaz. En 55, ils avaient l'antigravité. Et en 1905, Tesla avait fait des miracles. une voiture électrique sans batterie, pas besoin de piller la Bolivie ou l'Afghanistan ou ailleurs. La Corée, pas besoin de polluer toute la planète avec leurs terres lourdes et des métaux rares et des morts d'enfants écrasés dans les tunnels de mines. Je hallucine. Et les guerres, vous savez, il y a le coltan, il y avait les diamants de sang, maintenant, il y a le coltan de sang. Vous êtes là toute la journée où t'appelles dessus. Oh, même Greta, je pense qu'elle tape dessus. Greta Chucky, vous connaissez ? Le même plan tous les 20 ans, ils nous font, ils nous sortent une enfant qui, elle, d'emblée, a accès à toutes les administrations inapprochables pour nous. mais elle, elle va discuter avec le ministre, elle est sur les genoux à le gore. Excellent. Il y a le pote, un t-shirt, quoi déjà ? Extinction Rébellion, entre autres, mais pas que. Je ne me rappelle plus. C'est un truc anti-fa. Donc, en fait, elle signe son appartenance à un mouvement qui marche sur la tête. Oui. Plus fasciste que les fascistes qui luttent, contre lesquels ils luttent. Payé, d'ailleurs, par le phénomène même qui crée le fascisme, la haute finance. Fâchis. Régime sous lequel nous vivons tous, en fait. La preuve, dès qu'on l'ouvre, crac, où que ce soit. Où que ce soit, il y a un problème, mais ce n'est pas possible. Même aux États-Unis, il y a des problèmes maintenant. Ils ont divisé les opposants possibles avec leurs histoires de sexe, de genre, de nature, de végan, de ci, de ça. Ici, pareil. Ici, pareil. Et tout le monde court là-dedans. Tout ça, c'est un tout petit théâtre. Quand vous sortez de ce théâtre-là, vous remarquez que ce théâtre-là était sur la scène d'un autre théâtre encore plus grand. Beaucoup plus grand. Et pour l'instant, je suis encore dans ce théâtre-là. Je subonore bien qu'en fait, c'est encore une arme. Alors, l'enregistrement continue. Bon, je viens d'avoir un gros bug. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas. Je crains que fouille. Je crains que je vais le laisser quand même parce que je ne sais pas faire de montage là et puis, c'est quand même pas une vidéo qui mérite ça. C'est un flash news mis au jour d'informations nécessaires. Enfin, l'idée, c'était qu'après ce théâtre, le grand, dehors, dehors, c'est la campagne libre, pure, sans garde du chiot, on me sent... Vous voyez, c'est ça l'idée un petit peu. C'est le reste de l'univers, c'est les 86%, 96%, la KHAA dont parle West Penray. Et nous sommes dans les 4% qui ont été hackés par les dieux, les derniers qui se sont fait passer pour des dieux, qui sont dits créateurs et qui ont bossé, ils ont créé des trucs. Mais, bon, l'idée, c'est que cet univers factice sert de hacker, de racketeur énergétique. et il n'a pas vraiment lieu d'être quand même, normalement. Quoique, ceux qui ne passent pas par cette étape disent, paraît-il, que cette étape nous permet d'accélérer énormément notre évolution spirituelle, universelle, n'est-ce pas ? L'idée, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire le moine zen quand on est en haut d'une montagne éloignée de toute tentation que de le faire en plein milieu d'une grande ville animée, si possible. c'est-à-dire très loin d'un quelconque passage de notre gouvernement, de membres de notre gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont écrire dans les livres d'histoire pour décrire cette situation-là ? Il va y avoir des images de machins en train de se faire acclamés par trois vieux serrés dans l'écran devant la caméra. Et encore, les mecs, on sent que on leur forcer la dose le matin, ils ont la goutte. Ils sont excités par machin qui leur pique ses retraites. Marche sur la tête. Bon, on continue. On va reprendre le climat. Donc, ils continuent en disant, que si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, bienvenue sur cette chaîne Suspicious Observer sur laquelle il y a énormément de matériel. C'est en anglais. J'espère qu'elles sont sous-titrées et j'espère que ça vous suffit. Il y a des schémas, il y a des... Vous pouvez regarder dans tous les titres où ils parlent un petit peu de climat électrique, vous pouvez regarder de climat... De toute façon. Et puis, vous dépassez les trois premières minutes, vous allez vite voir. Au début, c'est l'entrée dans la vidéo, le passage sur le soleil et l'étude des données des satellites. Et puis, après, en général, il y a des thèmes, les news, les news scientifiques, les news électriques. Et l'explication, la correspondance entre les éruptions solaires, les cyclones, les éruptions solaires, les tremblements de terre. voilà quoi. On est vraiment soumis à 99,9999% au soleil. J'ai laissé un tout petit pourcentage disponible à une possible comète passant à l'occasion, ETL. Et elle nous arrive dessus aussi à cause du soleil. Attraction électromagnétique. Mais, d'un autre côté, voilà, c'est un tout petit pourcentage. C'est une occasion occasionnelle. Mais cyclique, me semblerait-il. Reprenons. Donc, c'est la liste du climat forcing, climate forcing. Les experts ont changé les données, mais les informations sont bloquées dans le passé. Non, il y a un blocus des médias qui sont au service des lobbies. C'est tout. On le sait. Pourquoi d'un coup, là, il n'y a pas un lobby, mais bien sûr qu'il y a un lobby. La politique greenwashed que l'on suit, qui va vers le transhumanisme, qui va leur donner nos fonds au détriment de nos libertés jusqu'à notre mort avec des fausses données. Bien, bien. Il faut absolument que tous les proclimats, se mettent au courant. Vite. Ça ne sert à rien de lutter contre le climat. Ce qu'on peut faire, c'est se protéger. C'est les isolations, mais bon, les isolations, là, si le soleil pète, même au niveau glaciation, ça ne va pas le faire. Il faut penser à autre chose comme isolation. Il faut penser à des dômes, il faut penser à habiter sous terre, il faut penser à être autonome dans ces situations-là, à avoir des cultures qui vont durer avec très peu de lumière, très peu d'eau, très peu de place, tout ça. Et la santé ? La santé avec un moteur électromagnétique en étant alentour, plus quelques cristaux et autres clés USB anti 5G, anti-radiation. en fait, ces clés, il y en a certaines en tout cas, qui vont chercher dans l'énergie du point zéro une information qui permet à notre ADN de se rééquilibrer, de se réinformer et de pallier au traumatisme qu'il a subi à cause des radiations. C'est ça le problème, c'est que les radiations cassent les brins d'ADN et donc l'information n'est plus la bonne. Donc, ça tourne très mal au bout d'un moment. Et c'est normal, si vous faites ça avec n'importe quelle machine qu'on aille, nous sommes une bonne machine, nous sommes une magnifique machine, une merveilleuse machine, une machine divine. Enfin, assez divine, puisqu'on arrive maintenant à la refaire, puisqu'on sait qu'on a des robotoïdes. Mais oui, 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 oui. Alors, je me suis un petit peu planté l'autre jour en parlant des cyborgs. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai dit qu'ils les faisaient en trois semaines, mais des fois, ils peuvent les faire en beaucoup moins. En fait, ça dépend pourquoi il y en a besoin, pour qui c'est, qu'est-ce que c'est, un animal, un humain, quelqu'un de riche, quelqu'un de pas riche. Et donc, quelquefois, ils peuvent mettre beaucoup plus de temps aussi. Ils ont des imprimantes 3D à chair. Vous vous rappelez le film « Le cinquième élément » ? Lorsqu'ils la reconstruisent, juste à partir de quelques molécules de la main qui tenaient la mallette dans le gant. ce genre d'imprimantes 3D mobiles et polies. Ils le font. Ils le font. Ils font des cerveaux en imprimantes 3D. Ils font des muscles en imprimantes 3D, des organes, avec des cellules qui ne sont pas forcément bio, d'ailleurs. Ils font ça avec des cellules artificielles. Donc, il y a plein de styles de clones, cyborgs, robotoïdes. J'en ai oublié un, mais bon. Il y a plein de genres. Il y a plus ou moins de serrailles dedans, plus ou moins d'informatique, si vous voyez ce que je veux dire, si on peut dire. Jusqu'à 25% de matériel bio, encore. L'idée, c'est, oui, a priori, normalement, de subvenir au boulot que l'humain ne peut pas réaliser. Mais c'est aussi, bizarrement, vu qu'il y a des grilles et des reptos derrière l'intention, oui, il y a des grilles et des reptos, vous y croyez ou pas. Mais d'où viendraient ces idées qui tuent l'humanité si ce n'est d'un ennemi de l'humanité ? Il faut arrêter de déconner. Alors, vous ne l'avez pas vu, vous n'y croyez pas, vous avez vu des microbes ? Voilà. Non, vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Reprenons. Ils ont les imprimantes 3D. Le prix aussi, j'avais dit 270 000, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être moins si c'est un animal de compagnie. Alors, le huitième jour, c'est rigolo, dans une des hypnoses régressives, un des personnages qui est joint sur place, un des laborantins, ne veut pas parler. c'est très intéressant. Il tombe sur une entité qui dit on lui dit est-ce qu'on peut vous poser des questions ? Le mec, il dit oui, vous pouvez me poser des questions. Ça ne veut pas dire que je vais répondre. Très fort, j'ai bien aimé là. J'ai bien aimé parce que voilà, c'est quand même le genre d'anecdotes qui poussent à rendre crédible l'affaire, en plus. C'est un autre plan. Et donc, le gars, il dit, il donne plein de renseignements comme ça quand même, pas beaucoup, mais c'est peut-être pas lui si on écrit un autre. Et voilà, comment on va t'appeler ? Le gars, il dit Arnold. Et donc, c'est pour ça, je voulais vous faire une référence au film Le huitième jour où il y a cette histoire de petits chiens et de clones. Mais, et de prix bien moindre pour un animal de compagnie. Désolé, on vous méprise. Que pour un humain ? Évidemment, surtout, c'est un humain manipulable. Donc, les clones célèbres, je pense que tout le monde a entendu qu'Hillary perd une pièce à la suite d'un discours dans lequel elle a fait des absences. Enfin, c'était terrible. Elle a, à la suite de ça, disparu pendant combien ? Un certain nombre d'heures. je crois, ou dans un incroyable, un institut de beauté, de santé qui était juste là à côté, très intéressant. Et elle est ressortie en pleine forme en disant « Tout va bien ? » Non, c'était un peu après ou un peu avant. Et voilà. Donc, qui d'autre ? Écoutez, ce n'est pas que ça me fasse plaisir, mais j'ai l'impression que Poutine aussi s'est fait remplacer. sa femme le disait. Ce n'est vraiment pas la même tête qu'il a. Je vois bien que le pouvoir use et que la belle vie aussi change les formes, étoffe de graisse, les visages et tout ça. Mais, ben non, moi, je trouve que quand même, il est super différent. Ils n'ont même pas la même stature. Ils n'ont même pas le... Celui d'avant, il n'a pas le même nez. Il n'a pas le même nez. qu'on chipote sur l'oreille d'Epstein. Déjà, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas son oreille, ce n'est pas son oreille, c'est clair. Ce qui est trop bizarre, ce n'est même pas le même pixel autour de la tête et puis le décor. Je parle de la photo sur la civière quand il sortait de la prison de haute sécurité où personne n'avait jamais réussi à se suicider depuis 30 ans. Avec deux gardes qui dorent, deux caméras en HS et trois fractures. Il n'y a que des trucs qui ne sont pas là et il y a trois fractures. Ça me rappelle autre chose. Ah oui, trois tours et deux avions qui ne sont pas là. Bon, bon, on continue. Donc, il nous dit que comme vidéo, c'est loin d'être fini, que tout ce programme va continuer. Il nous suggère de le suivre quand même. C'est pour notre bien, c'est pour comprendre le tout. entre autres. C'est possible pour comprendre, là, vous venez d'avoir exposé le blocage des médias vis-à-vis d'informations scientifiques. Je demande à ce qu'on porte plainte. C'est gravissime. On nous prend des milliards, on oriente toutes nos politiques sur des fausses données. Je demande qu'on porte plainte contre les médias qui ont l'information parce que ça, c'est juste le dossier de l'an dernier. Les données de cette année, le GIEC va changer. L'année prochaine, vous allez voir, il va dire « Ah oui, on fête le soleil ! » 98% d'influence au minimum. Non, l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique. Oui, il y a des mouvements cycliques de réchauffement et de refroidissement et là, on va plutôt vers un refroidissement. Catastrophe. Enfin, bon. Si on passe par l'effet Adam et Eve story, gros flash solaire, micro-nova, quoi, en fait, et perturbation de la rotation terrestre, tsunami, liquéfation des sols, tremblement de terre, chute de comète, la totale, plus de satellites, évidemment, enfin, une totale. Si on passe par là, on continue par une glaciation. Encore plus sûrement, quoi. Alors, quand est-ce que tout ça va commencer ? De manière un peu plus précise, il faut s'attendre à des problèmes en Méditerranée autour des volcans italiens. À partir de ce moment-là, certains Rimoiduver avaient vu, mais je me répète, ceux qui me suivent souvent, ils vont dire, oh là, ça y est, il radote, il va nous refroidir. Avec Ed Dems, Docteur Doom, etc. Alors, oui, il a dit, il y aurait des conflits quasi mondiaux et qu'à un moment donné, les soldats vont lever la tête vers le ciel et voir des événements tels qui vont penser à rentrer chez eux tout de suite. Et je rajoute là, en général, moi, comme si ce n'était pas déjà un peu tard. Oui, pour protéger les leurs. Mais enfin, bon, maintenant, les soldats, aujourd'hui, ne pas être informés, c'est soit on est sous MK, soit on bosse contre nous. Soit on ment et ils sont très bien informés, ils savent ce qu'ils font et ils pensent s'en sortir. C'est oublié qu'en général, les Illuminati se débarrassent de leurs agents, de leurs pions, après usage. Les francs-maçons, je ne sais pas trop, ça dépend à quel niveau ils sont, ça dépend ce que l'autre sait, ça dépend s'il veut rester dans le club, ça dépend plein de choses. D'ailleurs, les Illuminati n'existent plus non plus, il paraît, depuis 2014. Il s'est passé deux, trois trucs en 2014, 2015, il faut que je fasse un encart. Au niveau climat, quasiment j'ai tout dit, ce qui ne sera pas intéressé parce qu'on part en exopolitique. En 2014, en fait, on commence par les sectes, les sociétés secrètes. Il y a eu une dissolution des Illuminati qui se retrouvent partagés aujourd'hui, en fait, tous les clans se retrouvent partagés en cinq groupes globaux qui luttent les uns contre les autres et avec des guerres intestines pour chacun d'entre eux. Et c'est donc les sociétés secrètes, les sociétés chinoises, je ne sais plus, les magiciens, le complexe militaire ou industriel, nazi, les magiciens noirs et je ne sais plus, une cinquième. Ça va me revenir à un de ces quatre. Et le truc, c'est que c'est un peu illusoire de faire ces déterminations-là parce que la magie noire est utilisée partout, évidemment. Ah ben, dans l'armée, vous pouvez être dans l'armée ou dans les services spéciaux, vous pouvez être dans certaines sections où le mec vous fait faire de la nécromancie. J'ai appris ça. En tout cas, aux États-Unis, il y a un gars, pendant son boulot, ses missions, on l'a formé en nécromancie et on a dit qu'on espérait bien qu'il se débrouille bien avec, qu'il soit bon. alors lui, il a dit mais qui ? Qui veut ça ? Moi, je réponds des gens qui savent que c'est dangereux et qui ne veulent pas porter les tâches, et donc il a fait une partie de cette démarche, la personne qui a confié ça sur les ondes dernièrement. Il a fait une partie de la démarche mais il n'a pas fait l'autre partie qui permettait à l'entité en fait, parce que c'est ça, c'est faire des pratiques autour avec du matériel issu d'un cimetière, on va dire, qui permettent d'appeler l'esprit du défunt. Et donc, il a fait une partie des démarches mais il n'a pas été jusqu'à la connexion avec le défunt qui sont vraiment là le passage où il y a l'attachement énergétique possible et puis la grosse tâche sur le karma, même s'il n'y a pas de karma, il y a un gros problème. Vous appelez ça comme vous voudrez, du coup, un point Goldwyn ? Je ne sais pas. Et vous allez me dire mais derrière les Illuminati, il y avait tous ces étyles, ces entités. Alors, 2015, elles ont été chassées aussi. Paraît-il, Thomas Williams, Thomas Williams, THI, 2015, il dit le représentant de Marduk ou Marduk ou, enfin, l'équivalent du maître de ce monde a été éloigné, écarté. Il me dit peut-être un petit peu autre chose même, mais bon. donc, il me semble, moi, je crains fort qu'aujourd'hui, tous les powers and me ne surfent plus que sur l'élan, là. Si jamais la vague s'arrête, il n'y a aucune magie pour la remonter. La vague, c'est nous. Si on change, si on veut tous changer de manière de faire, il n'y aura plus vraiment assez de force magique pour que toutes les forces de l'ordre ne comprennent pas qu'elles luttent contre leur ventre, contre leurs parents, contre eux-mêmes, si elles sont encore humaines, parce que moi, je vous dis, je pense qu'il y en a certains d'entre eux, ils ont déjà une puce. Alors, la puce, enfin, le système des cyborgs, là, c'est vraiment terrible, quoi. C'est un astre humain qui peut être intelligent et insensible. C'est vraiment terrible, quoi. Oui, parce que le but, c'est de remplacer l'humanité par ce genre de trucs-là. Alors, pour ceux qui disent, ouais, ce n'est pas possible, les autres, ils veulent du louche. Alors, déjà, les autres, ils sont partis, normalement, les loucheurs. Leur chef est parti, en tout cas. je ne dis pas qu'il n'en reste pas certain et qu'il n'y ait pas des coins pas clairs. Tout ça, ce sont des déductions de ça. Je vous dis ce que je pense de la situation et du paysage. Et je réfléchis au fur et à mesure. ils ne sont pas donc partis et les autres sont des tarés. Comment dire ? Il n'y a plus besoin de souffrir. on a encore peut-être quelques progrès à faire dans deux, trois concepts entre nous, mais ouais, voilà. C'est comme si l'Amérique ne soutient plus certains petits pays au Moyen-Orient, ils vont très vite beaucoup plus se calmer. Vous voyez le genre ? La grande puissance ne soutient plus les sous-fifres, donc il y aurait moyen de réagir de manière beaucoup plus sûre sans tomber dans le respect des prophéties et autres eschatologies qui ne sont possiblement qu'une feuille de route qui a été écrite par un bouquin, des gens qu'on trouve dans un bouquin sur des gens qui traînent dans un milieu qui sont tous issus de cette collaboration ignoble avec des entités psychopathos, sociopathes, tic, qui réduisent l'humanité en chair à canon en général depuis des milliers d'années. Voilà. Il faut vraiment rendre à notre spiritualité son honneur parce que là elle s'est fait abuser depuis un moment. Je vais se réfléchir un peu là-dessus. Moi aussi je devrais un peu réfléchir avant de parler peut-être mais je crois que là je vous ai dit ce que je pense et que ça tient debout. Je ne me revendique pas vraiment d'avoir tout le temps raison mais ça explique bien des choses et puis on peut changer d'avis encore avec d'autres informations mais là pour l'instant bon. Ne me demandez pas ce qu'il y a à la place. Il me semble bien par contre que tout le monde le personnel autorisé clame qu'avant c'était mieux. Je ne sais pas si avant c'était le matriarcat suprême et divin ou si c'était encore avant mais je suis beau d'or quand même qu'il y a une hiérarchie énergétique dans la création et que la création à l'origine était bien intentionnée et elle est toujours on continue donc après il change un petit peu de sujet c'est le fait que lorsqu'il y a des orages géomagnétiques il y a des courants très forts qui passent dans la terre aussi et puis donc qui vont mettre en danger nos circuits électriques il y a non seulement les éclairs qui nous pleuvent dessus mais en plus il y a des courants dans la terre et on sait qu'il y a des courants dans la terre il y a déjà les courants telluriques qui sont aussi dus à la rotation terrestre qui passe à des effets magnétiques à des transferts c'est un système déjà de mouvement perpétuel soutenu par la vie qui est un mouvement perpétuel normalement si on s'en sort allez on s'en sort parce que sinon ma phrase elle ne tient plus debout et la fin de ces vidéos en général c'est la météo il nous dit portez-vous bien n'ayez pas peur gardez les yeux ouverts et il y a la vraie météo et donc là on voit c'est pas très détaillé c'est très rapide mais donc nous étions dans une zone tiédasse vous voyez parce que rouge c'est chaud bleu c'est froid alors on est dans une zone tiédasse nous avons là une perturbation qui nous arrivait et qui comme toutes les perturbations depuis je ne sais pas un mois ou deux s'évapore après juste avoir pénétré la Bretagne elle s'évapore toute c'est assez précis enfin comment dire c'est assez juste c'est pas précis puisque la carte est toute petite mais sinon c'est juste j'arrive à voir dans mon coin ce qui me prévoit j'arrive à voir et c'est fiable voilà bon il y a énormément de cartes qui ont été développées interactives avec le CO2 les vents les températures l'humidité la pollution énormément de critères comme ça qui peuvent déjà ça fait des jolies cartes bon là je vous en parle normalement quand on est un bon vidéomaker désolé on illustre mais bon ben bon je ne suis pas un bon vidéomaker comme d'habitude l'information plutôt que la forme je ne sais pas si ça vous a plu ces informations électromagnétiques mais si vous voulez là je vous explique un petit peu ce qui se passe au niveau des champs magnétiques galactiques et des des draps de courant des couches des membranes qu'on est censé traverser vous savez en tournant autour du centre galactique ça fait 22 mois que par le biais de 19 vidéos il nous a partagé les informations que ça concerne il s'en fait beaucoup à savoir je sais et il en reste encore beaucoup à intégrer il y a quelques années les astronomeurs savaient que les galaxies étaient perforées de champs magnétiques ils pensaient que c'était quelque chose d'incohérent qui avait été créé par des supernovas qui arrivaient par hasard mais lorsque les émissions infrarouges et radios ont commencé à être analysées tout cela a commencé à changer grâce à de meilleures données sur le champ magnétique galactique le champ galactique cette forme de torus et les jets cosmiques dans les laboratoires on a prouvé que les jets cosmiques pouvaient être provoqués par l'interaction entre les champs magnétiques et les courants électriques les astronomes voyaient la structure à grande échelle de ces champs magnétiques galactiques ah j'ai pas entendu ils l'ont étudié et vu dessus et ils ont trouvé le champ qui était courbé de la même manière que sur le soleil donc ils ont vu la formation toroidale du champ et le plan central et le plan central vous voyez il a dessiné les bords du torus on est au centre de l'anneau là là c'est le centre de l'anneau c'est l'endroit où passent et s'inversent s'inversent et changent de trajectoire les particules dans la vidéo sur le là dessus le champ premier là dessus ils voient les inversions de courant vous voyez que chaque flèche est inversée l'une par rapport à l'autre alors en quart vous savez ces petits points noirs là vous voyez il y a des petits points partout lui est un peu éclairé encore là il y a des petits points vous voyez est-ce que vous voyez ces petits points parce que moi je vais voir il y a des petits points il y a des taches solaires claires c'est pas la même chose non mais là il y a des petits points moi je vois plein de petits points un peu plus sombres vous voyez paf paf là il y en a deux un, deux là lui il est même encore aussi un peu éclairé comme celui-là moins quoi lui aussi partiellement enfin bon vous savez ce que c'est que ces petits points ce sont les EMV les véhicules électromagnétiques à mon avis en tout cas ils sont protégés là ils ont des champs électromagnétiques enfin les ETI ils les considèrent à la main de Dieu ils ne savent pas ce que c'est les ETI qu'on croise nous que nous déjà on ne comprend pas ce que c'est les ETI et quel est leur niveau ah ben il y en a qui ont quand même des QI pas 4 chiffres non je ne sais pas 4 mais 3 3 c'est un minimum le mec il n'y a pas 3 il n'est pas ETI là chez eux c'est un espion bon ça se voit tout de suite du coup non je déconne oui alors donc pour eux alors qu'ils nous considèrent avec nos religions et tout ils ont dit nous on a arrêté ces superstitions ah oui ils sont en dehors du théâtre tout à l'heure je ne sais pas où on en est par rapport au théâtre de tout à l'heure bon vous avez la même vidéo mais c'est avant le bug ou après je ne sais pas bon et toujours est-il pour eux les EMV ils sont encore en dehors du théâtre dans lequel eux se voient nous regarder dans un théâtre genre et James Horak dit que c'est un récentacle à âmes et que il nous est inimaginable la sensation que ça fait d'y être c'est délicieux plutôt donc ils ont été plus loin et ils ont utilisé de la lumière polarisée ah bah oui parce qu'on revient au soleil quand même enfin au soleil au champ magnétique galactique donc ça permet de donner le sens des champs ce qui a amené tout un flux d'informations et ça prouve que les champs magnétiques se déplacent vers l'extérieur sont dirigés vers l'extérieur à l'intérieur du du drap central galactique donc on se rappelle là comment pour ceux qui n'ont pas suivi voici la galaxie tsunami vu de loin l'équateur galactique il est là au milieu vous voyez oui oui je vois on va se rapprocher même voilà donc l'équateur galactique il est là au-dessus donc on a une demi-sphère et en dessous on a aussi une demi-sphère et la jonction entre les deux demi-sphères c'est cet endroit où on va parler d'un drap d'un côté le fond d'une demi-sphère et puis le fond de l'autre l'autre drap d'accord je ne suis pas bon pour la c'est cet endroit là où on va trouver jusqu'à 90% des étoiles de la galaxie quand même dans un autre en tout cas et alors regardez ce sont des petites flèches vous avez des petites flèches qui vous indiquent donc ça vous montre la structure intérieure du champ magnétique et c'est globalement c'est simple mais à l'intérieur ça se complique donc il y a des petites flèches qui nous indiquent les secteurs donc de près on voit les fins détails du champ cosmique magnétique mais peut-être bien qu'on est un peu trop près pour l'instant en fait ils prennent pour modèle pour la galaxie le système solaire à l'échelle a grandi de manière électromagnétique avec un moteur central puissant qui générerait des vents ioniques une structure toroidale de champ magnétique avec le drap central qui contiendrait le champ magnétique donc ça se déplace de plus en plus et les vagues générées ont de plus en plus d'amplitude oui d'accord au niveau du centre galactique la vague qui est générée a une amplitude toute petite plus elle s'éloigne plus la vague grandit c'est à dire que c'est l'inverse d'un ricochet dans l'eau vous mettez dans l'eau ça fait d'abord une grosse vague qui finit par diminuer là c'est le contrôle à part de petit c'est dû à 2-3 bricoles j'ai du mal à tout traduire là ça va un peu vite pour le niveau d'information que je vous ai amené jusqu'à maintenant c'est trop précis c'est trop de détails étude des gamma rays des rayons gamma qui créent des interactions là on n'est pas en train d'observer des bras spiralés d'après leur densité on n'a jamais vu une galaxie avec les bras twistés de telle manière aussi nombreux autant de fois avec autant d'enroulements en fait notamment rien que sur une demi-galaxie en fait ces nœuds font partie du drap dans le galaxie il n'y a aucune étoile qui va éviter cette vague magnétique générée depuis le centre et qui crée des micro-novas si j'ai bien compris alors si on redescend au niveau du soleil la vue que les astronomes avaient il y a quelques années dépassé avec les amas de gaz et de poussière ce qu'on voit là où il y a des six jours de densité pourrait être une forme de marque du drap galactique mais les scientifiques ont un autre problème au-delà de la poussière qui est difficile à localiser il faut aussi avoir la possibilité de mesurer la composition gazeuse de ce drap à propos des vagues qui émettent des ondes radio il y a une grosse vague en face de nous et une qui semble bien avoir commencé à emballer notre système solaire maintenant qui a beaucoup de vide en son sein et qui est une large structure stable au niveau macro on va bien on va bien en apprendre plus sur cette vague là vous avez vu le petit jeu qui vous permet de voir quand on en arrive à cette vague électromagnétique comment est-ce qu'on peut la caractériser alors là il va vous imager la double couche les deux draps alors vous vous rappelez tout à l'heure on est entre le grand tracteur et le grand répulseur et en eux ils nous proposent des courants magnétiques on va dire on va dire que si on devait figurer là sur l'image on le ferait verticaux de manière verticale et notre drap est en train de circuler notre drap est en train de circuler le long du courant de Birkland de ses composants magnétiques avec tous les autres mais malgré tout vous voyez les interactions c'est les mémines qui rangent non en fait elle est délicate c'est l'heure de la bouffe normalement et elle me le signifie en bouffant le carton je vais quand même m'occuper d'abord de vous parce qu'ils vont attendre les ponunes il n'y a pas d'heure je ne sais pas si il faut des heures pour les animaux c'est la montre la montre c'est terrible alors là il nous illustre vu en couple le niveau du centre galactique le niveau de l'équateur galactique donc il est possible qu'il y ait des doubles couches en fait que ce soit les doubles draps il y a des surdensités de gaz et de poussière qui sont attirées et stockées vers le niveau central de cette double couche du champ magnétique de part et d'autre en cas ça ne va pas arranger la situation du soleil lorsqu'il va traverser c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui déclenche les micronovres ça peut être un des facteurs de déclenchement une accumulation parce que comme vous voyez il arrive comme ça mais en fait les poussières s'accumulent se dansent ici devant ça fuit peu ça n'a pas vraiment besoin de raison de fuir d'ailleurs elles ont fini de ranger le zouk j'avais que ça à faire donc bien oh toi non donc là Obélix il arrive Obélix soleil il arrive dans les Romains poussière cosmique et les Romains ils ne s'écartent pas alors ça tasse un peu la cohorte et boum 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 oui il nous fait une explosion de micronovas voilà le genre jusqu'à un moment ça va et ça va et puis à un moment il y en a trop et là il explose boum il ne meurt pas il n'en reste il n'explose pas vraiment non plus c'est juste la peau de l'orange qui explose il reste toute l'orange qui se recrée et tout continue et c'est reparti pour 12 000 ans à peu près si j'ai bien compris et puis n'imaginez pas que je me régale de vous raconter ça et de vous le répéter c'est juste parce que ça se voit ça se voit ça se sent et que comment dire c'est un argument incroyable on a les preuves scientifiques on a la preuve que les médias bloquent l'information on a la preuve que le GIEC est mouillé jusque là dans la magouille on a la preuve qu'ils ont menti sur les listes le nombre la qualité des gens qui témoignaient sur la liste il y avait des étudiants oui des étudiants plutôt du côté de chez Greenpeace vous voyez ça dépend qui est à la CIA pour Greenpeace quelle est la partie du Deep State qui est au pouvoir pour avoir des résultats plus ou moins fiables en fait et de toute façon rarement bon pour nous quel que soit le côté c'est à nous de trouver encore la vérité là-dedans donc tout ça va affecter le système solaire bien avant le crescendo qui pourrait se produire soit à l'intérieur du drap pas vraiment tout de suite au moment où il commence à le toucher ou avant le moment où on passe la deuxième paroi donc la liberté artistique qui a été prise pour illustrer ce qui avait été peu compris n'est pas si fausse pour cette image qu'on a là à l'écran alors je ne sais pas si vous savez mais là on a les on a Protion on vient de Protion enfin sur Terre il y a des gens qui provenaient de Protion et qui étaient chassés déjà par les reptos encore les reptos et c'est d'ailleurs deux qu'on tire la science des je m'avance je m'avance un peu des tunnels transdimensionnels issus de vortex tellurique truc dans le genre c'est eux c'est eux c'est eux qui nous ont appris ça un petit peu donc c'est nous parce qu'avant d'être à Protion il me semble qu'on arrivait de la lire donc qui on a d'autre là ? on a Cirgus donc c'est un moment on a Altaï il y a du monde qu'on connait qui vient d'Altaï il me semble-t-il notre soleil Alpha du Centaure je crois bien qu'Alpha du Centaure est une des dernières micro-novas en date c'est-à-dire que si on est là et qu'on voit comment dire vous ignorez les noms qui ont été donnés à ces trois étoiles ils ont repéré trois micro-novas celle-ci 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 et celle-là c'est la plus jeune des trois et nous on est là voilà donc c'est nous la prochaine et ça tombe bien parce que ça tombe bien pour les calculs ça tombe bien c'est maintenant c'est 12 000 ans et la dernière fois ça contribuait à la chute finale d'Atlantide entre autres et à la suite de quoi lorsque la Terre est dans un état monstrueux les gens ont à peine le niveau les itis qui ont échappé et qui n'ont pas nos meilleures intentions au cœur à cœur se pointent et nous esclavagisent pour des milliers d'années des fois alors faut-il croire ou pas que les Anunnaki dernièrement soient plutôt nos protecteurs est-ce qu'ils se mêlent vraiment de nos affaires humaines je ne crois pas maintenant c'est à nous de nous reprendre en charge parce que pour l'instant on est encore en train de suivre des règlements qui sont issus des fermiers des parasites des hackers des truands des méchants ziti qui ont tout traficoté c'est eux qui écrivent l'histoire ils sont vainqueurs et nous on n'avait pas les moyens de résister et ceux qui résistent c'était les slaves qui se sont fait bouffer par les autres oui qui sont un petit peu les troupes au sol par proxy des méchants ziti je crains fort il faut faire gaffe à quel bouquin vous suivez il faut faire gaffe à ce qu'on vous demande de faire un inconnu qui vous demande de sacrifier votre premier-né et vous le faites pourquoi ? parce qu'il est costaud ? parce que si parce que ça mais ça ne se fait pas mais c'est de délire qui peut demander ça ? mais c'est le délire c'est vraiment sordide alors regardez-moi ça vite fait là et puis on arrange d'un coup les deux tiers de la planète arrêtent de se taper sur la gueule enfin on se retourne un petit peu l'espace d'un instant pour enlever les dernières traces du passé et puis et puis voilà on pratique une spiritualité directe sur laquelle je ne peux pas vous dire grand-chose c'est à vous de trouver ça au sein de vous c'est à chacun de trouver ça en soi d'après les principes il faut être en harmonie il faut être utile il faut se rendre compte que tout va bien pour nous quand tout va bien alentour ça ne sert à rien qu'on aille bien si tout est alentour c'est le désastre ça ne va pas durer longtemps en plus notre bien-être donc c'est rien que de l'intelligence bon vous avez bien compris que ce matin j'avais envie de parler oui quelque part c'est pas facile de déterminer la forêt quand on en est au centre là on nous montre des preuves de la vague et le fait qu'elle est déjà en train d'emballer notre système solaire donc il y a d'autres vidéos à fréquenter pour notamment celles sur les évidences sur les autres planètes et étoiles proches des effets de ce qu'on va vivre il y a des preuves de changements magnétiques autour de notre système solaire là je vous la laisse je vous la laisse je vous la laisse c'est la micro-nova vous voyez ça arrive un peu comme ça c'est pas censé durer c'est une vague mais bon c'est une bonne vague si vous prenez un briquet et que vous me le passez sur la barbe ça ne va pas tout m'enlever mais il va y avoir 2-3 petites traces une odeur c'est l'odeur qui a fait que je filme des filtres ultra long parce que c'est insupportable de se cramer les poils de la barbe donc on arrête de râler contre le climat de lever des taxes contre le CO2 le CO2 c'est la vie ça veut taxer la vie il faut vraiment aussi ne pas être bien dans sa tête un pour donner avoir une idée pareille comme faire payer l'eau quoi et deux la soutenir ne pas réfléchir je me suis perdu un avoir une idée pareille et deux la soutenir oui c'est ça un Greta alors là il nous met anciennement on pensait qu'il y avait des micro-novas qui avaient été émises au hasard qui se déplaçaient le long des champs galactiques et maintenant on constate qu'il y a une vague et un champ électromagnétique de grande échelle cohérent autour d'un torus et de ces jets voilà là je crois vraiment qu'il me signifie que c'est là donc nous allons aller faire plaisir à tout le monde déjà je vous ai saturé et lui il n'en veut plus il a faim il a faim oh oui il a faim je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bonsoir